Aux allures d'une religieuse et en réalité une sainte voleuse, les preuves sont là. Dire que ces papiers qui circulent sur la toile sont faux, c'est carrément la protéger. Dans ce pays, nous connaissons, il y a de cela, quelques mois, peut-être une année déjà, le désir de la Cogelo fut arrêté, placé en mandat des dépôts et jugé. Pour des problèmes, l'accusation de détournement des fonds de cette société. Mais après le procès, il était innocent et rétabli dans ses fonctions. Donc, au regard de toutes ces preuves, Lydia Mikolo doit être arrêtée. Lydia Mikolo doit être arrêtée. Ce pays ne les appartient pas. Ça devient la canaille. Ces gens vont un jour pousser les gens à se radicaliser, à se mettre à fabriquer les bombes pour se mettre à les tuer, puisque la justice est impuissante devant ces gens. Comment le payer avec tous ces problèmes d'argent ? Un ministre, je ne sais pas, une ministre, Lydia Mikolo peut se permettre de payer les billets d'avion de première classe, de toute sa famille, ses waras, ses sujets étrangers là. Avec l'argent que le pays a souffert pour avoir un emploi de partenaires afin de financer l'entrepreneuriat des jeunes. Ce n'est pas sérieux. On ne sait pas si ce pays est maudit parce que le dirigeant ne comprend plus rien. Pourtant, ce sont des gens qui ont fait des études, ils ont des CV. Ce sont les mêmes gens qui nous enseignent dans les facultés. Ils nous enseignent l'éthique, la probité, l'éthique morale. Mais lorsqu'on regarde comment ils gèrent l'argent de l'État, on se dit que ces personnes ne sont pas des primitifs. Est-ce que le Congo ne serait pas encore un vulgaire accompagnement de pêche où chacun est libre de prendre sa canne et d'aller sortir le poisson de l'eau et manger ? On est une République, on doit avoir un peu de limites et de mesures. Nous sommes une République. C'est aberrant au XXIe siècle. On chante une lutte contre la corruption. Les anti-valeurs, même le président de la République, je me parle des anti-valeurs, ça fait des années. Il y a des organes qui créent, ce n'est pas de lutte anti-valeurs. Tout le ministère a créé. Mais rien, il y a des gens qui volent librement en toute impunité parce qu'elle s'appellerait Claudia Mikolo, ce n'est pas Lydia Mikolo, et c'est peut-être la préférée de X ou de qui, ou encore peut-être que ce pays-là, c'est son père qui avait aidé Makoko à signer la carrière des brasards pour que le Congo moderne naisse. On ne comprend pas. Lydia Mikolo doit être arrêtée. Si elle n'est pas arrêtée, ça ne sera pas bien. Parce que la paix, ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Non, non, non. Lorsque le pays a des problèmes, les agents de la mairie ont des arrêtés, ont du mal à voir le salaire à temps. Il y a des problèmes au CHU, il y a un manque de matériel. Le pays a des problèmes financiers à gauche, à droite. Mais une ministre qui utilise l'argent pour financer les entreprises pour aller financer ses campagnes électorales privées, pour financer ses voies privées. Et on doit se taire. Parler, c'est être contre. Parler, c'est être contre le président Sassou. Parler, c'est être opposant. Finalement, ce pays vous appartient ou comment ? Vous croyez finalement que ce pays vous appartient ou comment ? C'est idiot, vous faites quoi ? Mais ce n'est pas patriotisme qu'on ne se radicalise pas dans ce pays. Ce n'est pas patriotisme et par respect. Dieu a bon tout qu'on ne se radicalise pas dans ce pays. Parce qu'il suffit de quelques minutes sur Internet pour aller découvrir comment transformer le butam en gaz mortel. Parce que vous commencez à m'en faire chier. Ce n'est pas sérieux. Lydia Mikolo doit être arrêtée. Il ne doit pas se remettre parti du gouvernement. Les cédés de la DSE doivent arrêter cette dame. Elle doit être arrêtée comme ça, ça servira des leçons à tout le monde. Elle doit être arrêtée, entendue, sur PV. Lydia Mikolo, le conseil du 1er décembre de Zatoud, les Kitombo, toutes ces clics-là, ces gens-là doivent être arrêtés. On ne peut pas laisser continuer le pays fonctionnant comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada